Retour sur la mort de l'acteur Julien Guillaumar, parti en 2010. Julien Guillaumar nous a quittés le 22 novembre 2010. L'éternet second rôle du cinéma français était un grand acteur doté de belles qualités humaines. Retour sur le décès de cet homme au caractère bien trempé. Une page de cinéma français s'est tournée avec le décès de Julien Guillaumar. Les grands second rôles se sont éteints avec cette disparition qui n'a laissé personne indifférent. La disparition de l'acteur a laissé dans les mois sa famille et ses amis, parmi lesquels certains de Lotte et Garonne. Ils ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Julien Guillaumar a pris sa retraite à Montpazier, en Dordogne. Dans la nuit du 21 au 22 novembre 2010, l'acteur a rendu l'âme des suites d'une maladie cardiaque pour laquelle il avait été hospitalisé à la clinique Hilaire. Celui qui avait incarné le colonel de la police dans Z est donc mort à l'âge de 82 ans. On l'avait vu aux côtés des grands noms du cinéma français, notamment Louise Bunuel, Claude Zidi, Claude Sauté et André Téchiné. Son aventure commence lorsqu'il a déposé ses valises à Paris pour suivre des cours de comédie. Il a travaillé sous la direction de Jean Villard dans l'aventure du TNP. Parmi ses œuvres, on l'a vu aussi à la télévision dans la case de l'oncle Tom de Jean-Christophe Averti ou encore le capitaine Frassès. Il était reconnu pour son humanité et son talent. Les personnes qui ont travaillé avec lui l'ont décrit comme quelqu'un d'exceptionnel et de simple. Nul doute donc que l'acteur originaire de Morlaix ait reçu de nombreux témoignages au moment de sa mort. Plusieurs proches ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier adieu. Jeanne et Marcel Blanchet de l'hostellerie des Ducs n'ont pas manqué de se déplacer car l'acteur et son épouse étaient des clients réguliers. L'ultime hommage lui a donc été rendu dans l'intimité au crématorium Saint-Christophe de la Fox. C'est le moment d'avoir votre avis. Quel rôle de Julien Guillaumard préférez-vous ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.